Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine En Route pour le COS. On parle d'environnement aujourd'hui avec nos invités. Julie Flaiz vous fait une thèse sur le hamster, on va y revenir. Arnaud Guillemin en charge de l'environnement Arcos. Et ce qui va nous intéresser c'est votre rôle. Vous êtes le monsieur environnement sur le contournement ouest de Strasbourg et d'ailleurs sur d'autres autoroutes. C'est quelles missions qui vous sont confiées ? Alors un agent de maîtrise est nommé sur cette section, donc sur l'autoroute A355. Ses principales missions vont être d'aller sur le terrain, de vérifier que tous les aménagements qu'on a créés sont bien fonctionnels et sont pérennes dans le temps. D'aussi de suivre tous nos prestataires et tous nos bureaux d'études qui vont vérifier le bon suivi de ces aménagements. Et après d'avoir un relationnel avec la partie riverain pour aussi expliquer un petit peu toutes ces mesures et les faire vivre. Ça c'est le suivi, et ça se fera jusqu'en 2070, c'est écrit dans les textes ? Le suivi de nos mesures environnementales est prévu sur toute la durée de la concession, donc jusqu'en 2070, toute la durée où nous allons exploiter l'autoroute. Et dans ce cadre-là, nous devons vérifier le bon fonctionnement de toutes ces mesures, à savoir est-ce qu'elles ont bien été réalisées conformément à notre engagement, et ensuite est-ce qu'elles fonctionnent, donc si elles fonctionnent bien ou moins bien, et ensuite définir les mesures qu'on va avoir à mettre en œuvre pour les améliorer ou pour les faire perdurer dans le temps. Alors ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'un tiers de la somme de la construction du COS, ce qui est phénoménal, est dédié aux compensations environnementales. Pourquoi une telle somme ? Parce que quand on construit une infrastructure de cette envergure-là, on part sur un principe d'éviter, réduire et compenser. Et ici, nous sommes dans la plaine d'Alsace, donc des milieux qui sont potentiellement très intéressants en termes de biodiversité et d'environnement, notamment à travers des passages pour les animaux, pour améliorer la transparence écologique de l'autoroute. Donc ici, comme nous avons derrière nous un hamster au duc, donc un passage spécifique pour le hamster. Nous avons sur cette infrastructure au total 130 ouvrages pour la faune. Nous avons aussi à peu près 1200 hectares de mesures de compensation. Tout ça sur les 24 kilomètres du COS ? Exactement, tout ça sur 24 kilomètres de section 9 d'autoroute, avec des linéaires de haies aussi, des mesures de conventionnement avec les agriculteurs pour les hamsters. Donc toutes ces mesures environnementales, forcément, sont comprises dans le coût de la construction de cette autoroute. Alors ces compensations sont réalisées en collaboration avec des bureaux d'études spécialisées. On est allé voir à D'Archstein, reportage Mathieu Chanvillard. Ici, il y a deux ans, c'était encore un champ de maïs, mais ces 17 hectares ont depuis été rendus à la nature, mais après quelques retouches, le long de ce petit cours d'eau, le terrain a ainsi été remodelé pour créer des zones humides. Plus loin, des mares ont été creusées, et l'essentiel de la surface a été reconverti en prairie, en semencé ces deux dernières années. Il est prévu aussi de planter des haies de long du site, pour recréer ce qu'on appelle les milieux prairieaux semi-ouverts, qui sont favorables à un cortège d'espèces. On va retrouver des insectes, des oiseaux, et puis la grande surface prairiale va être riche en fleurs, riche en insectes. Donc ça va être favorable aussi aux chauves-souris, qui peuvent venir s'alimenter sur le site. Donc c'est effectivement un objectif de compenser des impacts pour un ensemble d'espèces, pour la faune, la flore, et également les habitats naturels, en recréant des habitats naturels plus diversifiés, puisque avant, je rappelle, c'était une parcelle de maïs. Mais la loi de 2016 n'oblige pas seulement l'aménageur à réaliser ces zones de compensation, mais aussi à surveiller leur évolution. Des évaluations sur la faune et sur la flore auront donc lieu au fil des ans pour mesurer l'efficacité de l'aménagement. Ça nous permet de voir un petit peu quelle est effectivement aussi la résilience du milieu naturel, au bout de combien d'années on peut espérer retrouver des espèces et une diversité de faune et de flore sur les sites qui sont, comme dans ce cas-là, nouvellement créés, puisqu'on est parti effectivement d'une parcelle cultivée qui était très pauvre sur le plan biologique. La démarche s'inscrit en effet dans la durée. Ces zones doivent donc être préservées au minimum pendant la durée de la concession de l'autoroute, soit 54 ans. Alors Arnaud, dans le cadre des compensations environnementales, vous avez décidé de financer 4 thèses qui vont vous être fort utiles. Pourquoi ? Alors dans le cadre de nos compensations, en effet nous avions envie de contribuer un peu à la recherche scientifique aussi, des espèces que nous traversons et que nous avons contactées sur ce chantier-là. et nous avons décidé de financer 4 thèses. Donc une sur la grillon de mercure, qui est une petite libellule, une autre sur des chiroptères, donc qui sont des chauves-souris, et ensuite 2 thèses sur le hamster. Et ces thèses, nous voulions les financer car nous avions envie d'approfondir en fait la connaissance scientifique de ces espèces pour pouvoir avoir un retour d'expérience dans le cadre de notre construction d'autoroutes, mais aussi des futurs potentiels projets que l'on pourrait avoir à l'avenir. Et vous avez donc embauché 4 étudiants ? Exactement, donc nous avons embauché 4 étudiantes sur ce projet-là, pour suivre et améliorer la recherche scientifique. Alors justement, Julie Fly, vous êtes une des étudiantes, vous avez travaillé vous sur le hamster, qui est sur le COS, qui est évidemment une espèce protégée. C'est quoi l'intitulé de votre thèse ? Et ça porte sur quoi ? Alors ma thèse s'appelle « Raffinement du protocole pour le renforcement des populations de hamsters ». Mais donc plus précisément, mon projet porte vraiment sur l'amélioration des renforcements de populations. Parce qu'il faut savoir que depuis les années 2000, à peu près, il y a des hamsters qui sont élevés en captivité pour être relâchés dans le milieu naturel. Même si ces renforcements ont quand même permis de maintenir l'espèce dans la région, on se rend compte qu'il y a encore une marge d'amélioration pour ce renforcement, notamment pour améliorer la survie des animaux juste après les lâchés. Et c'est là que j'interviens. Alors il y a des protocoles qui sont très complexes, je pense notamment à la création de ce futur enclos à hamsters qui fait un hectare. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? Alors pour le moment, cet enclos, on va vraiment s'en servir comme d'une base de recherche en biologie de la conservation puisque toutes les études qu'on va y mener vont être expérimentales. Et donc dans un premier temps, moi ce que je vais faire, c'est développer une partie de mon projet de thèse, c'est-à-dire faire des pré-lâchés de hamsters dans cet enclos pour que des hamsters nés et élevés en captivité aient le temps de s'habituer à un environnement semi-naturel, donc de faire leurs terriers, de rencontrer leurs congénères, etc. avant d'être lâchés définitivement dans le milieu naturel. Et donc l'hypothèse qu'on a, c'est que cette période de pré-lâchés peut permettre aux animaux de s'adapter à un nouvel environnement avant d'être lâchés définitivement. Alors on se souvient d'une étude du CNRS qui démontrait que les hamsters mangeaient souvent le maïs, mais ce qui avait comme conséquence, qu'ils se mangeaient entre eux après que la mère mangeait ses petits. En tout cas, ça avait été démontré. Après, on a décidé d'accompagner les agriculteurs pour qu'ils plantent autre chose que du maïs. Ça marche ? Ça fonctionne ? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les hamsters présentaient des problèmes comportementaux quand ils consommaient presque exclusivement du maïs parce que le maïs est carencé en vitamine B3. Donc cette carence provoque des problèmes comportementaux, dont des infanticides chez les hamsters. Et on a vu qu'en effet, si on propose aux hamsters une alimentation plus variée, ces problèmes comportementaux ne sont plus observés et on arrive à résoudre ce problème. Après, là, il y a beaucoup de collaborations qui sont mises en place avec les agriculteurs pour essayer de développer autre chose dans la région qu'uniquement du maïs. Mais ça, ça va être le sujet plutôt de l'autre thèse qui sera menée en collaboration avec le CNRS. Comment ça se fera, cette surveillance de ce enclos ? Parce que les hamsters vont vivre entre eux. Il y a de la consanguinité. Comment vous appréhendez ces choses-là ? Comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, comme cet enclos, on va uniquement s'en servir comme d'un lieu d'expérimentation. Par exemple, dans mes tests, on va uniquement relâcher des femelles pour éviter les problèmes de reproduction et faire un suivi spécifique sur les femelles. Après, au niveau de la surveillance des hamsters dans l'enclos, nous, on va installer des caméras, des pièges photos. On a ce qu'on appelle des antennes terriers également qui peuvent détecter un émetteur que les hamsters portent. Et donc, on peut savoir quel individu habite dans quel terrier. On va contrôler très précisément et on ne va pas lâcher aléatoirement un très grand nombre de hamsters dans cet enclos. Donc, il n'y aura pas de mal dans cet enclos ? Par la suite sûrement, mais pas tout de suite en tout cas. Arnaud, est-ce que dans 10 ou 20 ans, est-ce que vous vérifierez encore toutes les mesures environnementales ? Alors, moi ou mon successeur, mais pendant les 20 ou 30 ou 40 prochaines années en effet, mais nous serons toujours présents sur le terrain pour vérifier que cela fonctionne. Donc, il y aura toujours des représentants de Arcos pour vérifier que toutes ces mesures perdurent toute la durée de la concession de l'autoroute. Alors, on vous a placé juste devant un passage à faune. C'est les passages à animaux que l'on croise régulièrement sur les autoroutes. On a décidé de le découvrir d'un petit peu plus près. Mathieu Chanvillard. De loin, ça ressemble à un pont. Pourtant, aucun véhicule ne passera jamais sur cet ouvrage. À hauteur de Kolpsheim, ce passage n'est destiné qu'aux animaux. Le but, éviter que l'autoroute ne cloisonne les espaces naturels et ainsi permettre aux espèces de la franchir en sécurité. À terme, il y aura des palissades en bois de chaque côté qui fera brise-vue pour les espèces. Et également, des plantations seront installées. Et également, des andins. Donc, c'est un enchevêtrement de blocs et de bois pour faire des caches pour cette fois-ci la petite faune, les micro-mammifères, les amphibiens, pour que les prédateurs ne viennent pas les traquer dans ce milieu. Pour la petite faune, les passages sont plus discrets. Ce sont notamment ces ouvrages en béton qui passent sous l'autoroute. On en compte 55 sur les 24 kilomètres du tracé. Pour être efficaces, ils doivent être rectilignes pour que les animaux voient la lumière à l'extrémité. Et s'ils sont réguliers le long du parcours, leur implantation dépend aussi de l'environnement naturel. À proximité des milieux naturels, on a une densité un petit peu plus élevée et on va les combiner avec ces passages grandes faunes qui, eux, permettent le passage de toutes les espèces. Ici, on est sur un passage mixte qui permet en rive gauche le passage de la grande faune, en rive droite un rétablissement agricole. Tous les petits mammifères sont susceptibles d'emprunter ces passages des muleaux jusqu'aux lièvres, voire aux sangliers, sans oublier les chauves-souris qui apprécient leur obscurité. Alors Arnaud, on s'interroge quand même comment est-ce que vous allez faire pour savoir si ce passage ou ces passages seront bien utilisés par les animaux ? D'abord, on essaie de mettre un piège à trace, c'est-à-dire un banc de sable. Les animaux, en passant, laissent leur empreinte sur le sable et on vient lire la totalité du banc de sable pour vérifier le nombre d'espèces qui sont passées. Ensuite, on a une deuxième technique qui est plutôt un piège photographique. C'est un appareil photo avec un détecteur de présence et à chaque passage d'animaux, celui-ci prend une photo et après, on identifie le passage des animaux. Et après, on analyse toutes ces photos ou toutes ces lectures de traces pour vérifier le nombre d'individus qui sont passés sur notre pont et vérifier si ça fonctionne. Il y a des plantations que vous allez mettre en place pour favoriser le passage des animaux ? Il faut qu'on puisse guider les animaux vers ces aménagements. La principale façon de guider les animaux, c'est de donner des lignes conductrices dans le paysage, notamment à travers les plantations. Donc si on installe des plantations en entonnoir, on guide naturellement les animaux à trouver cet aménagement et on fait tout pour qu'ils soient fonctionnels rapidement, pour que les animaux puissent trouver leur chemin naturellement, traverser et retrouver leurs congénères de chaque côté de la section. Les tests que vous avez faits, je pense notamment à celle de Julie, toutes ces informations, vous allez en faire quoi ? Il faut savoir que l'environnement, ce n'est pas une science exacte. On est sur du vivant, on est sur de la biodiversité. C'est quelque chose qui évolue en permanence. Et donc la connaissance et le savoir scientifique ont besoin d'être implémentés de nouvelles données récurrentes pour pouvoir améliorer les dispositifs. Les dispositifs que nous avons ici, les passages faunes que nous avons sur cette autoroute à 355 sont issus d'un retour d'expérience de 10-15 ans d'aménagement et d'ouvrage réalisés sur les autoroutes françaises. Et donc pour arriver à ces niveaux d'aménagement-là, c'est bien par l'alimentation des données que l'on a eues sur les précédentes autoroutes qui nous permettent de construire ces aménagements de nouvelle génération. Eh bien merci à tous les deux. Merci de nous avoir éclairés sur ces mesures environnementales. Deux infos avant de se quitter. C'est d'abord cette newsletter. Si vous êtes intéressé, vous notez ce lien. Et l'autre chose, ce sont des travaux encore à venir et vous avez toutes les informations sur les travaux pour les déviations. Nous, on va se retrouver d'ici un petit mois pour un nouveau numéro d'En route pour le casse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada